Monsieur Thierry Meyssen, vous êtes écrivain, journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire, trouvé actuellement en Syrie. Vous suivez de près la situation. Monsieur Meyssen, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton était en Turquie. Elle a rencontré les autorités turques, les États-Unis et la Turquie, dit-on après cette rencontre, envisageraient de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus du ciel, dans le ciel syrien. Il y a eu également ce report de la réunion des affaires étrangères de la Ligue arabe qui devrait avoir lieu en Arabie saoudite. Ensuite, il y a eu ces attaques contre des journalistes et également ces affrontements qui se poursuivraient dans certaines villes de la Syrie. Votre analyse, s'il vous plaît, comment voyez-vous la situation ? Il y a d'une part la réalité sur le terrain et d'autre part les fantasmes des États-Unis. La réalité sur le terrain, c'est que les mercenaires qui ont été envoyés ici pour prendre Damas ont échoué. Ceux que l'on a envoyés à Alep viennent d'échouer. Donc actuellement, les groupes restants sont en train de se regrouper soit à Idlib, soit à l'Attaquier. On doit s'attendre dans les prochaines semaines à une bataille importante encore à l'Attaquier. Et puis après, il restera à repousser les derniers envahisseurs à la frontière turque en libérant Idlib. Donc tout ça est assez prévisible. On peut dire d'ores et déjà que l'armée syrienne va triompher de ces mercenaires qui ont été envoyés ici. Alors dans ces conditions, comment la secrétaire d'État peut-elle espérer un changement de régime et l'imposition d'un régime pro-occidental ? Je ne sais pas. Pour moi, ça tient du fantasme. Toujours est-il qu'elle poursuit une tournée internationale pour préparer ce qu'elle appelle le jour d'après, c'est-à-dire après le changement de régime, lorsque la Syrie sera devenue pro-américaine. Et dans le cadre de cette réflexion, elle est allée demander aux Turcs leur appui. Comment expliquez-vous cette rhétorique anti-iranienne de la secrétaire d'État américaine qui est allée jusqu'à accuser l'Iran et le Hezbollah de prolonger la vie du régime syrien ? Ça permet de faire tomber les masques. Depuis le début, nous disons qu'un des enjeux importants de cette guerre, en tout cas le plus important pour l'État d'Israël, c'est de casser l'axe de la résistance formée par l'Iran, la Syrie et le Hezbollah. Voilà. Donc maintenant, Mme Clinton ne s'en cache plus. Elle n'est jamais venue là pour le bien-être des Syriens. Ce qui la préoccupe, manifestement, ce sont les intérêts israéliens. Je me souviens, on venait de dire qu'il pourrait y avoir d'autres regroupements des rebelles, des groupes armés dans deux autres villes de la Syrie. Peut-on dire que cela fait partie de la stratégie américaine et de leurs alliés, surtout suite à ce déplacement d'Hillary Clinton en Turquie ? Oui, cela fait partie de leur stratégie, mais c'est une stratégie où ils n'ont guère le choix. Ils ont perdu à Dera, ils ont perdu à Hama, ils ont perdu à Homs, ils ont perdu à Damas, ils ont perdu à Alep. Voilà, il ne leur reste pas grand-chose. Alors, ils ont fait le choix d'Ytlib et Latakir ? Bon, Latakir, parce que c'est la seule grosse ville où, pour le moment, ils n'ont pas livré bataille, et donc, ils vont y tenter leur chance. Et Ytlib, simplement parce que c'est à la frontière turque et que là, ils ont un appui turc très, très important. Vous savez, ce qui se passe en Syrie constitue désormais à donner lieu à une polémique à l'intérieur de la France aussi. Par exemple, il y a ceux à l'intérieur de la France qui accusent, en fait, François Hollande de ne pas être à la pointe. Ils disent que, voilà, Hollande devrait venir à Paris pour une forte initiative diplomatique sur la Syrie. Comment vous l'expliquez ? Il y a, dans cette affaire, deux aspects. D'une part, certains s'inquiètent de voir que le rôle de chien de garde impérial que Nicolas Sarkozy avait fait tenir à la France dans la crise libyenne pourrait être assumé, cette fois-ci, par les Turcs dans la crise syrienne. Et ils regrettent de laisser la main. Et puis, d'autre part, il y a l'équipe sortante, ceux qui ont commis les crimes en Libye, ceux qui avaient été mandatés par les Nations Unies pour protéger les civils et qui, à la place de cela, ont massacré 160 000 personnes en Libye. Eh bien, ces gens-là ont besoin de s'assurer qu'on ne leur demandera jamais des comptes. Donc, il y a une surenchère dans laquelle Nicolas Sarkozy essaye de contraindre François Hollande à valider les crimes du passé. Une dernière question, M. Méchant. Les groupes armés ont désormais, en fait, une nouvelle proie à prendre, à viser. Ce sont les journalistes. Un journaliste de l'agence Sanaa a été, en fait, tué. Pourquoi, d'après vous, ils visent désormais les journalistes ? Eh bien, comme ils le font dans tous les théâtres de guerre, Bref, les pseudo-défenseurs de la démocratie commencent par étouffer la liberté d'expression en s'attaquant aux médias. Alors, c'était le cas, on s'en souvient, des États-Unis bombardant la télévision yougoslave lors de leur opération au Kosovo. Ça a été le cas, on l'a vu, avec les divers médias en Afghanistan, en Irak. Ça a été le cas récemment en Libye, où on a explicitement bombardé plusieurs fois la télévision. Et puis là, pour la Syrie, eh bien, on a fait exploser des studios de télévision. Maintenant, on enlève les journalistes, on les torture, on les égorge et on envoie leur tête dans la rue. Donc, voilà, c'est ça, les alliés des Occidentaux qui sont censés apporter la démocratie en Syrie.